Aujourd'hui, le travail est en crise. Je pense évidemment au chômage, aux réductions d'effectifs, à la précarité, au travail mal rémunéré. Aujourd'hui, le travail est aussi en souffrance. Et je pense là au suicide, aux épuisements professionnels, aux dépressions, au burn-out. On assiste véritablement à une problématique du travail. Et on peut penser que le questionnaire « Quel travail voulons-nous d'espace public ? » va permettre peut-être d'apporter quelques réponses de compréhension du formidable paradoxe qui existe entre les connaissances que nous avons du travail, un travail qui, depuis Freud, on sait, est synonyme de la construction de l'identité d'une personne, de la réalisation de lui-même, et même de son bien-être, non seulement physique et psychologique, et, d'autre part, un travail qui, dans la réalité, telle qu'elle va être explorée à travers les questions de cette enquête, un travail qui, finalement, ne correspond pas du tout à cet aspect des choses et qui procure davantage de détresse, de difficulté pour l'individu. En tant que psychiatre, on sait que le travail est bon pour la santé psychologique. Et il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Mais, aujourd'hui, les conditions dans lesquelles sont réalisées la plupart des activités des individus au travail sont extrêmement difficiles et peuvent mettre largement nuire à la santé des salariés. En tant que psychiatre, je pense à deux choses. Tout d'abord, au problème des émotions. L'individu est un être émotionnel et nous connaissons tous la joie, le plaisir, la détresse, l'inquiétude, la colère, etc. Mais ce qu'on observe aujourd'hui dans le monde du travail, c'est que ces émotions négatives, ces émotions toxiques, comme on pourrait les appeler, sont de plus en plus présentes. Beaucoup de gens parlent de peur au ventre en allant travailler. Beaucoup de gens parlent de découragement, parlent d'insatisfaction. Et ça, c'est quelque chose d'angoissant quand on sait que les émotions positives, à savoir le plaisir, la fierté, la satisfaction d'aller travailler, est légèrement ou même de plus en plus en recul. À travers les questions de cette enquête d'espace public, on devrait pouvoir mieux comprendre où nous en sommes dans cet aspect émotionnel du travail. D'autre part, le travail, deuxième exemple, est évidemment une zone, un terrain de stress. On parle beaucoup de stress au travail parce que c'est une réalité. Le stress au travail a toujours existé. Le stress fait même partie de la vie et parfois même utile. Un certain niveau de stress vous permet de vous réaliser. Mais le stress aujourd'hui atteint de tels niveaux qu'il peut mettre gravement en danger la santé des individus. Et là, nous sommes dans une problématique importante. Est-ce que le travail doit continuer à atteindre des niveaux de plus en plus élevés de stress qui non seulement affectent la santé des individus, mais aussi altèrent la performance économique des entreprises, car ce n'est pas avec des salariés très stressés qu'on peut réaliser les meilleurs résultats pour une entreprise. Ce que je voulais dire pour conclure, c'est qu'en tant que psychiatre, ma présence à ce comité scientifique m'apparaît avoir une tonalité très forte. C'est-à-dire que le travail n'est pas simplement une réalité sociale ou sociétale, même si elle compte beaucoup cette réalité, mais aussi une réalité psychologique. L'individu est un être psychologique au travail et de la manière dont ce travail se réalise dépendra son bien-être ou son mal-être psychologique.